Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions et de nouveau en partenariat avec le calendrier de l'invent des jeux indés de Gamesphere, on en est au jour 16, donc si vous n'avez pas vu ma précédente présentation pour le jour 7, allez la voir. Et puis il y a eu plein d'autres présentations de jeux indés vachement bons, je sais qu'il y a eu Starbound, il y a eu Kerbal Space Programme qui est vachement actif sur ma chaîne d'ailleurs, donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, eh bien il y a une présentation comme ça. Mais voilà pour aujourd'hui on s'intéresse à Castle Story qui est un jeu que j'attends depuis très très longtemps, et voilà la musique qui devient n'importe quoi, j'adore ça dans le menu quand on attend trop longtemps, bref je suis en forme aujourd'hui. Castle Story c'est un petit peu du Minecraft parce qu'on peut casser les blocs, on peut construire d'autres trucs, on est attaqué la nuit par des créatures et il faut construire des châteaux pour se défendre. C'est fait par le studio Soropod et voilà. Donc c'est pas mal du tout, attention faut garder en tête que c'est en bêta et ça se ressent donc moi j'en parlerai beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de mes critiques qui sont dues au fait que c'est en bêta, mais en tout cas moi ça fait longtemps que j'ai envie d'y jouer donc vous savez quoi on va y aller, on va se faire une partie en survival comme ça on aura les mecs qui nous attaquent l'ennemi, et on va se faire ça en normal parce qu'il y a un moment, pas déconner. Hop voilà donc, voilà le jeu donc on a notre coeur qui est ici et on a des ouvriers, des choses comme ça. Nous on va, alors rapidement je vais commencer à jouer pour être prêt pour ainsi dire. Hop on va juste agrandir ça un petit peu. Hop voilà. Et eux deux on va les envoyer là-dessus. Toi on va t'envoyer à la mine et toi tu vas faire tout ce qui est stockage etc. Non ça se fait pas comme ça. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme vous l'avez vu le premier truc c'est qu'on peut perdre tout notre bois qui tombe, ça c'est très 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 chiant. Et on arrive à la même chose là, génial. Bon bah je viens juste de perdre trois arbres, je suis super content. Donc on peut récolter du bois, on peut envoyer les gens à la mine, donc lui il a déjà récolté son truc et il attend que je crée du stockage. Attends deux secondes. Donc voilà, merde ça c'est, j'annule juste. Ça c'est pour couper du bois, ça c'est pour placer des structures, j'y reviendrai. Ça c'est pour nettoyer jusqu'à quand il y a des trucs par terre. Et ça c'est pour placer des blocs. Alors première chose qu'on va faire c'est placer une structure. Et là on a plein de choses différentes. On a des torches pour les murs, des lanternes à mettre par terre, on a des barils, des fences, euh non ladder, ah non pardon, ah je croyais que c'était des fences. Non d'accord donc ça c'est une échelle, des ports, catapultes et ça c'est juste du stockage. Donc nous c'est ce qui nous intéresse. On va mettre ça euh... Ah c'est pas parfaitement euh... C'est pas parfaitement lisse à cet endroit là, je pensais que si. Voilà on va juste mettre pas mal de stockage comme ça. Et hop je sais pas voilà donc lui on va le mettre là dessus donc il va pouvoir commencer à créer du stockage. Et euh comme ça les autres vont pouvoir commencer à bosser. Donc lui il prend du bois pour ça. Et euh la construction se fait très simplement, se fait toujours instantanément, vous allez voir qu'il arrive. Ploc ça y est il a posé son truc. Donc qui est ce qui l'a chopé c'est euh... ceux qui vont arriver en premier. Désolé petit mineur. Donc voilà eux ils posent leur bois dessus. Et vous voyez que le monde donc est fait à partir de voxels, je vous montrerai euh... Ah c'est bien ça, ça va aller un petit peu plus vite. Hop. Donc lui il a plus quoi faire donc je vais vous démontrer quelque chose d'autre en attendant. Là je peux... C'est le côté un peu minecraft et voxels, c'est que je peux miner un peu les trucs. Voilà. Tac, etc. Donc ça je sais pas jusqu'où on peut aller, j'ai pas essayé j'ai... J'suis pas sûr qu'on puisse aller très 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 loin. Mais euh... mais bon. Euh... on va... on va l'envoyer... non vous savez quoi on va le laisser... hop là dessus. Comme ça il va aller chercher un petit peu de bois, ça va accélérer le processus. Et ça nous fera pas mal de stockage. Donc il y a euh... vous avez vu donc les structures. Et il y a aussi les blocs qu'on peut faire. Et les blocs ça nous permet de faire euh... bah là juste des colonnes, etc. On peut aussi mettre juste des grosses briques. On peut faire des arches. On peut euh... mettre une porte au centre de l'arche. On peut mettre des... ah des petits ! Des petits blocs. Etc. Donc là on va pas le faire. Mais c'est ce qui permet de faire des châteaux, des choses comme ça. Vous avez vu ça s'appelle quand même Castle Story. Et on peut faire par exemple un... Moi ce que je vais sans doute faire c'est un château autour de mon euh... cristal. Alors qu'est-ce que le cristal ? C'est un peu le coeur. C'est ce qui... c'est ce qu'il faut défendre. Et ça vous permet de créer des euh... des sols. Donc ça vous permet de rappeler les gens. Donc euh... je vous ai dit à la nuit tombée, on est attaqué par des créatures. Qui vont euh... sortir un peu de euh... de n'importe où. Et nous attaquer. Elles sont assez faibles. Mais euh... plus on avance dans le jeu, plus elles sont nombreuses. Et du coup, plus il va être difficile de protéger nos gars, c'est pour ça qu'il faut faire un château. Donc euh... ça, ça nous permet de les rappeler pour pas euh... pour pas qu'ils soient au milieu de la nature. Même si en vrai euh... que je regarde euh... s'ils sont euh... ici à cette mine là, ils vont avoir du mal à rentrer à temps. Mais bon. Euh... et on peut créer d'autres gens. Alors on peut créer un travailleur, un archer ou un euh... un guerrier. Alors on a déjà un guerrier. On a déjà des travailleurs. Des travailleurs en plus ce serait génial. Mais moi je vais me faire un archer. Parce que les archers je les trouve juste géniaux. Euh... ça permet de pas prendre de risques quoi. Donc euh... voilà. Euh... lui on va l'envoyer miner parce qu'on va avoir besoin de plus de euh... de pierres pour faire notre château. Donc voilà, on a déjà pas mal de bois. Ah non quoi qu'on a pas euh... Ouais on a 6 de bois parce qu'on a construit tout ça. Donc ça, ça représente quoi, 12. Et euh... et vous allez voir qu'en fait ça... Donc c'est pas pour tout de suite mais quand il aura rempli ça va se transformer en grosses briques de pierre. Et on pourra les... commencer à les utiliser. Alors moi... Ça faisait longtemps que je l'avais remarqué ce jeu. Et j'avais très très envie d'essayer parce que juste ça a l'air... ça a l'air sympa, les graphismes sont cools. Je vous encourage à aller regarder le trailer qui est absolument incroyable. Qui donne vraiment envie. Le truc qui moi euh... m'embête c'est qu'en vrai je suis un petit peu déçu moi maintenant d'y avoir joué. Mais euh... mais faut pas oublier que voilà c'est une bêta. Faut vraiment garder ça en tête euh... c'est bien ça. C'est une bêta qui est utilisée en tant que bêta euh... Parce que trop souvent en ce moment les... les développeurs vont euh... donner des bêta euh... Je pense par exemple à Battlefield quand même euh... La bêta elle est là pour faire du bruit. Pour euh... pour monter le hype sur le jeu. Les gens commencent à jouer et ils disent oh c'est trop bien et tout machin. Et comme ça quand il va sortir plus tard parce que oui la bêta est gratuite. Quand il va sortir ils vont l'acheter pour sûr. Ça c'est une bêta qui clairement n'est pas terminée. Loin de là. Alors oui je sais que les trucs de Battlefield il y a quand même les euh... Les retours sur les bugs et qui sont nombreux et c'est... Ça reste une bêta mais... Celle là d'autant plus j'ai l'impression parce que y'a des gros défauts c'est toujours euh... Quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler. Mais bon toujours est-il que euh... C'est des choses qui me dérangent comme... Le fait qu'on ne puisse pas accélérer le temps. Je crois hein. C'est... ouais non ça on peut pas... On peut pas accélérer le temps. Et ça devient très rapidement assez long. Euh... Là on en est à euh... Je sais pas combien de minutes de jeu. Peut-être euh... 5 minutes. Il reste 8 minutes avant euh... Que les premiers ennemis arrivent. Et euh... Bah là tout ce que je fais moi en attendant c'est juste euh... Bah j'attends qu'ils... Qu'ils buzz quoi. J'ai rien d'autre euh... Enfin ils ont rien d'autre particulièrement à faire. Moi j'ai rien à manager ou quoi que ce soit. Donc euh... Moi c'est mon premier problème avec le jeu. C'est qu'il faut absolument qu'ils rajoutent ça. Et d'après ce que j'ai compris c'est dans leur plan. Euh... C'est quelque chose qu'ils vont ajouter. Et ça me semble primordial pour ce... Pour ce type de jeu. Mais bon. En attendant. Faut être un petit peu patient. Ça arrivera... Ça arrivera en temps voulu. Euh... Que ce sera fait dans le futur. Ceci dit euh... D'après ce que j'ai entendu aussi. Ils ont eu des problèmes administratifs. Donc du coup c'est un petit peu retardé la chose. Parce que ça a commencé sur Kickstarter. Et Kickstarter a certaines limitations et tout. Donc euh... C'est pas euh... Ils étaient pas complètement libres dans leur euh... Dans leur modèle de euh... Voilà. Euh... Ça avance pas mal. Là... Ce que je vous propose c'est que moi je vais faire une ellipse. Je vais les laisser finir de euh... Couper leur bois et tout. Et après on va se retrouver pour la première attaque. Euh... Et puis euh... Puis vous verrez bien comment ça se passe. Et après euh... De manière générale. Vu que... Le jeu ne fait pas d'avance rapide. C'est moi qui l'effraie. En... En post-prod. Et comme ça vous pourrez voir ce que ça donne en... En plus rapide quoi. Ok. Donc petit bruit pour ma vêtir. Qu'il ne reste que 30 secondes avant la première attaque. Vous voyez ça. Ici. Et vous voyez en dessous que euh... Moi j'ai 6 personnages. Et je suis en train de perdre tout mon bois. C'est hallucinant ça. Bref. Euh... J'ai 6 personnages. 0 mort. Et l'ennemi a 0 personnages. J'ai 0 mort. Et ça va bientôt changer. 3... 2... 1... Boum. Voilà. Donc ils sont 2. Donc ça c'est la première vague où ils sont toujours 2. Alors ils viennent d'où ? Ah ah ah. Il y en a 1 là. Euh... Ah d'ailleurs je vais peut-être rappeler mes mecs quand même. Au cas où. Ah lui il a tout lâché là. J'espère que je peux le récupérer parce que des crisseaux comme ça. Ah voilà. En voilà 1. Donc lui je vais le mettre un peu... Mince. Mince, 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 mince. Ok. Bon j'ai tout raté parce que la molette est inversée et que c'est insupportable. Je me demande si je peux changer ça. Ah. Yes. Donc maintenant voilà. En arrière c'est pour dézoomer. En avant c'est pour zoomer. Donc voilà. On a raté le truc. Mais en gros lui il s'est fait one shot par l'archer. Et lui il s'est fait tuer là. Donc très bien. Et maintenant vous, vous pouvez retourner au boulot. Donc du coup tiens toi. Je regarde les outils. Ok. Donc toi t'étais là. Toi aussi. Jusqu'à ce que je le repère. Toi je sais pas. Et toi t'étais à la mine. J'aimerais bien que tu... Tu ailles ramasser tes connois là. Donc maintenant ça y est on a de la musique. Ah voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert tout ça. On va voir. Non non. Bon il va pas. Il est en train de bugger. C'est pas grave. Hop. Eux ils ont terminé. Donc on va leur faire couper. Ces arbres là tiens. Ok. On va l'agrandir un tout petit peu. Hop. Voilà. Et vous deux. Non. Et l'autre on va dire que c'était Jacques Cartier. Parfait. Oh. Hop. Et on annule celle là. Très bien. Donc là ils doivent être deux. Non. Allez voilà. Ils sont deux. On devrait peut-être leur faire un petit truc. Pour pas qu'ils aissent faire tout le trajet. Mais c'est pas grave. Je vous ai pas expliqué un truc. C'est ce cœur. Là il est à 62 pour... Oh là. Parfait. Ça vient juste d'augmenter parce qu'il vient d'absorber des armes. Des âmes. J'aimerais bien qu'il absorbe la dernière. Et en gros quand il arrive à 100. Euh. Il. Il peut nous produire un nouveau. Un nouveau mec. Alors la façon. De monter ça. C'est de 1. De tuer des gars. Parce que mine de rien ça. Ça fait qu'il peut absorber les trucs. Et aussi dans les mines. Vous voyez qu'il a les cristaux jaunes. Je sais toujours pas ce que c'est. D'ailleurs lui non plus. Visiblement. Super pratique. Et des cristaux bleus. Et les cristaux bleus pour le coup. Qu'est-ce que tu fais avec tes trucs ? Bon tu sais quoi. Balance ce que tu as. Ça t'emmerde plus qu'autre chose. Et tu fais rien en attendant. Ouais. Et du coup tiens. Lui il fait rien non plus. Hop. Voilà. Donc euh. Voilà. Donc moi ce que je vais faire. C'est que. Euh. Je vais attendre de spawner un autre. Travailleur. Et dès que j'en aurai un. Je vais commencer à faire mon château. Ok parfait. Alors j'ai eu quelques petits problèmes. Parce que eux ils galèrent. Je leur ai dit. D'aller euh. Chercher du bois. Et sauf que. Ils arrivaient pas à passer. Bref. Je crois que maintenant c'est bon. Non ? Toujours un petit peu buguer les gars. Ouais. Toujours un petit peu buguer. Bon. C'est pas grave. On va laisser faire leur affaire. Nous. Regardez. On a notre cristal qui euh. Qui. Qui. Qui a une petite lueur. Et hop. Boum. Voilà. Donc là on doit être à 0%. Ah non 33 quand même. Donc on a pas tout utilisé. Il avait plus de 100%. Et avec. Kikeg. On va commencer notre. Château. Alors on va prendre. Euh. La brique de base. Pour ça. Et on va commencer par. Quelque chose de tout simple. Parce que je vous avoue que. Pour l'instant j'ai pas. Essai grand chose. Oups. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah quoi que c'est marrant à faire ça. Alors. Non. Non. Est-ce que je peux pas l'enlever. Ah. Non. Non. C'est pas ça que je veux faire. Ok. D'accord. Alors. Quick tool. Non. Non. C'est pas. Voilà. Bon. Je crois qu'on a tout annulé. Ok. On va recommencer. Euh. D'ailleurs quand on construit quelque chose. Je ne sais pas s'il y a un moyen de l'annuler. Une fois que c'est construit je veux dire. Hop. Voilà. On va juste faire un truc tout simple. Euh. Je ferais bien un truc carré au coin quand même. Genre euh. Genre quelque chose comme ça. Attendez. Voilà. Bah oui. Même sur un petit jeu comme ça. Il faut quand même que ce soit joli. Tac. Euh. Ah mince. Il faut que je laisse de la place pour la porte. Euh. Et c'est pas grave ici. Est-ce que je peux le supprimer ça ? Non. Ça. Ok. Bon d'accord. On laisse tomber. On laisse tomber. Euh. On va tenter de mettre ça là. Comme ça. On en a quoi là ? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ok. Très bien. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon. Alors. Plus sérieusement on est en train de se faire attaquer. Donc on va rappeler tout le monde. Et voir 2. Alors ils sont 4 cette fois-ci. Il y en a un en haut. Un autre là. Il y en a un qui arrive par en bas. Ok. Ça c'est fait. Ouais. One shot. Allez. Tue le. Non. Non. Eh. Qu'est-ce que tu fous ? T'es sérieux là ? Bon. Bah j'ai perdu. What the hell ? Pourquoi ça fait des cristaux jaunes ? C'est ça les cristaux jaunes ? C'est des mecs en fait ? C'est dégueulasse. Bon. Bah je suis dégoûté. J'ai perdu mon archer. Je comptais sur lui pour mes murs. Euh. Tiens. Kigeg. Toi. Tu vas commencer à construire nos murs du coup. Euh. J'ai quand même l'impression d'avoir moins de mecs que. Il me reste 5. C'est-à-dire que j'en ai perdu 2. Bon. Euh. Ah non. Il y en a un là. Mais. Ok. Ok. Et bout de euh. Je sais pas. Allez à la mine. Il va nous falloir plein de matériaux pour les murs. En vrai. Je suis en train de faire ça. Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir des murs de 2 d'épaisseur. Parce qu'ils peuvent les casser. Pour rentrer. D'après ce que j'ai compris. Et on passe à la phase construction du jeu. Et donc là vous avez vu que j'avais fait mon petit plan. Et je commence à construire mon château. Euh. C'est assez basique. Je dois avouer. C'est vrai que après coup je me disais. Oh j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Et j'avais des idées de châteaux qui me venaient dans la tête. Parce que j'ai. J'ai l'expérience de minecraft je suppose. Et que du coup. Voilà. Il y a des choses qui me viennent. Mais bon. Je pense que ça aurait été trop compliqué. Et en fait. Moi ce qui m'embête surtout. Ce qui m'empêche de faire des trucs. Euh. Plus poussé. C'est que je trouve que c'est super cher. Après je me rends pas forcément compte sur. Sur la durée. Mais euh. Là j'ai fait un château ultra basique. Et euh. Il m'a demandé. Absolument toutes mes ressources. Et même. Au bout d'un moment j'ai dû en remettre. J'ai dû remettre un petit peu. De mec à la mine. Parce que euh. Vraiment ça suivait pas quoi. Donc voilà bon. Ce combat là je l'ai fait passer très rapidement. Parce que euh. Y'avait pas encore l'intérêt du fort. Qui était déjà euh. Enfin qui était pas encore assez construit. Y'avait pas encore de murs. Ils peuvent sauter au dessus. Mais maintenant je commence à placer des archers. Sur les euh. Sur les coins. Sur les tours. Et on va voir ce que ça ça donne. Mais euh. Mais bon. C'est sympa. Ça peut faire des formes intéressantes. Euh. Moi ce que j'aimerais bien faire. C'est euh. Par exemple. Avoir plusieurs niveaux de défense. Des genre euh. Quelque chose auquel j'avais pas pensé au début. C'est mettre des tours. Euh. Là j'ai aucune tour. Pour le coup. Mais euh. Donc voilà. C'est ce que je vous disais. Là j'ai plus du tout de. De stone. Et c'est un petit peu. Bah c'est un petit peu embêtant. Parce que je peux plus continuer à construire. Mais c'est pas grave. Bref. Nouvelle attaque. Qui arrive. Où là pour le coup. J'ai des murs. Mais vous allez voir. Que ça va. Ils vont tout simplement passer par les portes. Et ils cassent les portes. Donc pareil. Ça allait très très vite. Euh. Il me semble que j'ai perdu. Ouais. J'ai perdu quelqu'un quand même. Mais euh. Voilà. Un petit peu refroidi. Pour les portes. Ça veut dire qu'il faut vraiment privilégier les murs. Et limite les portes. Et mettre que euh. Que après un deuxième niveau. Mais je sais pas. Je sais pas. Euh. Ce que. Ce que je ferai par la suite. Donc qui n'est pas dans la vidéo. Parce que je. Je me suis arrêté de jouer. Mais par la suite. Je pense que je mettrai une catapulte sur une détour. Ça. Ça peut être intéressant. Je sais pas exactement ce que ça fait. J'avais essayé de euh. De euh. Bah de l'essayer précédemment. Et euh. C'était pas probant. Donc euh. Si ça se trouve. Ça marche pas encore. Ou alors juste. J'ai pas moi trouvé comment euh. Comment bien l'utiliser. En tout cas. On commence à avoir un château qui prend de la gueule. Moi je commence à avoir des idées de euh. Ce que j'ai envie de faire et tout. Et. On va pas tarder à avoir une nouvelle attaque. Donc on va pouvoir la regarder ensemble. Pendant que euh. Moi je vais à la chasse d'un de mes mecs qui s'est perdu. Heureusement il est rentré à temps. Mais euh. C'était pas euh. C'était pas gagné. Parce que. Comme vous pouvez voir. Il reste sacrément bloqué quand même le port. Et donc là moi j'ai trois archers sur les euh. Tours. Et ça commence plutôt bien. Dire que je les one shot. Et sauf que là vous voyez ce que ça donne quand ils cassent des blocs. Et malheureusement mon archer est un gros gros boulet. Et. L'IA n'est pas encore parfaite. Donc voilà. J'ai déjà perdu un archer. Là je m'apprête à en perdre un deuxième. Et euh. Ouais. Ça se passe pas super bien. C'est. Je sais pas pourquoi il tire pas. C'est. S'il a pas de mine de mire ou quoi. Donc voilà. Euh. Voilà. Ça c'était Castle Story. En tout cas. Merci à Gamesphere pour leur calendrier de l'avent. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Euh. Pour les chanceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sachez qu'il y a un cadeau pour vous. Oui. Le calendrier de l'avent c'est en gros des. C'est des cadeaux. Et donc tous les euh. A toutes les vidéos vous avez des chances de gagner des copies du jeu. Donc si Castle Story vous a intéressé. Euh. Dans le. Dans la description de la vidéo vous avez déjà de un. Un article sur le jeu. Euh. Reprenant ma vidéo sur Gamesphere. Et vous avez également un lien pour. Participer à un concours. Et si vous participez au concours vous avez une chance d'être tiré au sort. Pour. Pour gagner le jeu. Donc euh. Ouais. Il y a trois copies du jeu à gagner. Peut-être que vous ferez partie des. Des trois chanceux. En tout cas. Moi je. Je pense que je vais attendre un tout petit peu. Que le jeu soit plus fini. Euh. Mais par la suite je vais clairement y jouer. Parce que euh. Bah ça reprend les côtés euh. Architecture que j'aime bien. J'aime bien tous ces trucs de management comme ça. Enfin management de. C'est quoi c'est des RTS. C'est des euh. Real Time Strategy. Donc c'est stratégie en temps réel. Et du coup euh. Je me marre bien. En tout cas. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis euh. Bah qui sait peut-être qu'un jour. Une série sur Castle Story. Faudra. Son apparition sur la chaîne. Une fois que le jeu sera sorti. Voilà. Sur ce. Salut à tous.